Pour terminer avec la présentation, je suis maintenant à votre disposition pour toute question complémentaire que vous pourriez avoir autour de la DSN. Alors j'ai une première question qui est relative au changement de périodicité de paiement. C'est effectivement un sujet intéressant et important. La DSN ne change pas vos dates de paiement. Certes, la DSN est mensuelle, donc elle doit être transmise pour le 5 ou le 15 du mois selon votre exibilité. En revanche, si vous êtes sur un paiement trimestriel, vous gardez votre paiement trimestriel. Si vous êtes sur un paiement mensuel, votre paiement reste mensuel. Donc la DSN n'a pas vocation à changer vos dates de paiement. Alors effectivement, une question concernant les entreprises qui viennent de se créer. Alors effectivement, celle-ci, quand bien même, on peut être, c'est rarissime, mais la référence sur l'obligation intermédiaire était une référence qui portait sur des déclarations fin 2013, un montant de cotisation fin 2013. Évidemment, si vous avez été créé depuis 2013, vous avez échappé à cette obligation intermédiaire. En revanche, vous n'échapperez pas à l'obligation de généralisation, puisque là, il n'est plus question de montant de cotisation. Toutes les entreprises, y compris celles qui vont se créer dans les mois à venir, devront rentrer directement au DSN. Ça fait partie de la phase de généralisation. Une autre question. Est-ce que la DPAE est intégrée en DSN, la déclaration préalable à l'embauche ? Aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas, parce que la DPAE a été considérée comme finalement de la pré-embauche, et donc n'est pas issue de la paie, puisqu'elle est évidemment avant la réalisation d'une première paie sur ce salarié qui vient de rentrer. En revanche, il est prévu que dans les années à venir, la DPAE puisse en fait être finalement un signalement de pré-embauche. C'est-à-dire qu'au moment où l'entreprise intégrera le salarié dans son système d'information, on pourra envoyer un signalement qui permettra d'indiquer à la cause qu'un salarié vient de rentrer dans l'entreprise. Alors j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, la DSN, c'est 34 déclarations qui vont être substituées, je dirais, avec des déclarations évidemment très particulières sur la caisse des congés spectacles, sur des déclarations, j'allais dire sur, oui pour CI-BTP, sur le domaine du BTP, donc on peut être sur des secteurs d'activité très particuliers, mais globalement c'est 34 déclarations, et toute déclaration qui se base sur des données sociales est à terme, potentiellement, je dirais, supprimée par la DSN. L'État commence à travailler aussi sur d'autres déclarations qui pourraient être substituées par la DSN, ça fait partie de ce mouvement de simplification. Alors concernant le signalement sous cinq jours, comment fait-on pendant les congés de la personne qui transmet les informations ? Alors ça c'est effectivement un sujet qui revient assez régulièrement, le législateur ne se prononce pas sur ce genre de difficultés, mais ça fait partie, je dirais, de la mission de l'entreprise ou du cabinet d'expertise comptable ou de votre prestataire comme ADP pour traiter les payes, de s'organiser pour être en situation de le faire. C'est déjà le cas sur notamment les départs de salariés. Beaucoup de jurisprudence existe autour de la remise de l'attestation Pôle emploi qui doit être faite au moment du départ du salarié. Par conséquent, effectivement, les cinq jours sont fixés par le législateur et ça fait partie, je dirais, des sujets sur lesquels l'entreprise doit s'organiser pour être en capacité de le faire. L'obligation d'information de passage à la DSM pour les salariés doit être effectuée combien de temps avant la mise en place officielle ? Ça peut être fait le mois précédent ou le mois de bascule. Il n'y a pas d'exigence en matière de délai préalable. En revanche, il y a une exigence d'information au moment où l'entreprise bascule en DSN. C'est souvent un sujet sur lequel les entreprises n'ont pas forcément eu cette information. Elle est importante parce qu'elle est demandée expressément par la CNIL et donc vous devez là aussi vous y conformer. Est-il nécessaire de paramétrer sa DUX en amont d'une DSN ? Alors là, tout dépend évidemment de la façon dont travaille votre système d'information. Pour l'URSSAF, il faut savoir qu'on a dans la DSN des cotisations nominatives, mais on retrouve aussi les codes CTP qui étaient présents sur les DUX. J'aurais tendance à dire qu'effectivement, pour la partie ACOS et URSSAF, il est plus simple de pouvoir repartir déjà d'un paramétrage qui a pu être fait sur des codes CTP parce que ça va être repris en DSN, mais il va falloir quand même rajouter les cotisations nominatives. Sur la partie AGER-CARCO, là, on n'est plus du tout sur ce mécanisme puisqu'on reprend directement des cotisations nominatives un peu plus comme cela pouvait être le cas en N4DS. Donc, pour l'URSSAF, oui. Pour la AGER-CARCO, ça dépend effectivement de la façon dont votre éditeur a conçu son outil. Pour des éditeurs, c'est évidemment plus simple de repartir déjà d'une dématérialisation effective que de partir from scratch, mais ça, ça dépend de votre éditeur. Bonjour, si j'ai bien compris, la DSN, les seuls règlements possibles seront le virement ou le télérèglement. Alors, effectivement, en DSN, vous avez la possibilité soit de faire du virement, soit de faire du télérèglement. De précision, vous avez des seuils qui vous obligent à faire du virement, au-delà de mémoire, c'est 6 ou 7 millions d'euros de cotisation. Maintenant, vous pouvez faire systématiquement du virement si vous le souhaitez. Pour le télérèglement, vous avez une autre actualité sur le télérèglement qui est que le télérèglement disparaît dans le cadre de l'espace CEPA. Donc, on ne va plus parler de télérèglement, on va parler de SDD, le CEPA Direct Débit. C'est la même chose qu'un télérèglement. Plus exactement, c'est un prélèvement. Pourquoi je vous en parle ? C'est tout simplement parce que vous allez être amené à ressigner, si vous êtes en télérèglement, vous allez être amené à ressigner des mandats avec chacun de vos partenaires sociaux pour faire en sorte que votre télérèglement qui passe en CEPA soit effectivement, évidemment, accepté par les banques. Donc, ça aussi, c'est une actualité qui est complètement indépendante de la DSN, qui est liée aux échéances du CEPA. Mais, voilà, donc, notamment vos caisses de retraite, je pense, vous allez commencer à vous en parler si vous êtes en télérèglement ou le RSAF également. Bonjour, qu'en est-il d'un report éventuel du début de la phase 3 au 1er avril ou 1er ? C'est ce qu'on lit dans les milieux autorisés. Alors, toute la difficulté, c'est que nous n'avons effectivement pas de boule de cristal. Après, on peut considérer, effectivement, si on prend deux chiffres, vous avez aujourd'hui 40 000 entreprises qui sont en DSN, ce qui représente 8 500 000 salariés. Donc, la robustesse du dispositif est éprouvée. C'est-à-dire que 8 500 000 salariés, c'est une très grosse partie des salariés du privé, puisque la DSN n'est que sur le privé. Donc, c'est déjà une très grosse partie des salariés qui sont intégrés en DSN. Maintenant, si vous faites une lecture aussi sur la volumétrie d'entreprises qui restent à passer en DSN, c'est vrai qu'elle est extrêmement importante. Donc, on appelle en tous les cas, nous, éditeurs de notre vœu, une tolérance qui permettrait aux entreprises qui ne sont pas encore rentrées en DSN de pouvoir le faire sur le premier trimestre 2016. Parce que, évidemment, ça va être pour nous un accompagnement. On est dans ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que plus l'entreprise va rentrer en DSN, plus la marche est haute, et moins l'éditeur ou les organismes ne pourront les accompagner. Donc, évidemment, on est face aujourd'hui à une généralisation au 1er janvier 2016, pour lequel, même si on met tous les moyens, on sait que ça va être difficile. Donc, on appelle de notre vœu une tolérance pour pouvoir effectivement faire un démarrage un petit peu échelonné sur cette période de début 2016, d'autant plus qu'il y a aussi une N4DS à produire. Néanmoins, on n'a pas la boule de cristal. Aujourd'hui, la généralisation, elle est dans la loi. Donc, côté ADP, on n'aime pas jouer avec ces paramètres-là. Donc, nous, on redit qu'effectivement, la DSN, il faut vraiment que vous y alliez, parce que de toute façon, quand même on est à un report, il sera de deux mois, trois mois, même quatre mois. Si c'est quatre mois, tant mieux. Mais en tous les cas, ce n'est pas pour ça que ce projet-là, de toute façon, ne doit pas être une préoccupation d'aujourd'hui. Et qui plus est, il vaut mieux, à notre sens, rentrer en phase 2 et ensuite implémenter la phase 3, plutôt que de démarrer directement une entreprise vers la phase 3, parce que là, la marche est très, très haute. Alors, pardon, que se passe-t-il si... Alors, attendez, excusez-moi, je suis un peu perdu dans les questions. J'arrive. Le télérèglement devient CETA, OK, mais cela veut dire que le chèque disparaît et les demandes dont le chèque n'est-il plus admis. Alors, il faudrait regarder réglementairement. Ce n'est pas une préoccupation en tous les cas que nous avons eue, parce que la majorité de nos clients sont en télérèglement ou en virement aujourd'hui. C'est tellement plus simple. Donc là, c'est, je pense, une question que vous avez à poser directement auprès de vos organismes. La logique, c'est une dématérialisation. Donc, effectivement, la logique, c'est vraiment du télérèglement ou du virement. Après, si vous souhaitez encore faire des chèques, il faut regarder avec vos organismes. Je prends encore deux questions. Que se passe-t-il si les cotisations nominatives ne sont pas en adéquation avec les bords de roue d'Ursaf ? Eh bien, pour l'instant, l'Ursaf travaille encore essentiellement avec les codes CTP, donc les agrégats. Maintenant, ils ont aussi mis certaines cohérences entre les déclarations nominatives et les codes CTP en DSN. Bien évidemment, le principe est de régulariser le mois d'après. Comme je l'ai dit, la DSN, vous avez le droit de faire des oublis. Il faut évidemment corriger le plus rapidement possible. Et le plus rapidement possible, c'est de les corriger dans la DSN du mois qui suit. Vous avez notamment sur le site DSN Info, des aides sur comment régulariser des déclarations de cotisations d'Ursaf en DSN, soit en termes d'oubli, soit évidemment sur des rappels de salaire. Alors attention, bien évidemment, toute régularisation qui se ferait dans un délai que l'Ursaf considérait comme étant de la trésorerie sociale peut être soumise à pénalité. Donc il faut effectivement le faire le plus rapidement possible. Doit-on respecter la date du 5 pour les entreprises de moins de 10 salariés, mais dont l'Ursaf est au mois ? Votre exigibilité, c'est vraiment votre date d'exigibilité Ursaf. Donc si aujourd'hui votre exigibilité, alors ça devrait plutôt être le 15 du mois, à mon avis, si vous êtes moins de 10, mais il existe aussi des mécanismes ou les entreprises de moins de 10 ont pu faire une demande d'option pour faire de la mensualisation, dans ce cas-là, ça perdure. C'est-à-dire que la DSN est mensuelle et votre paiement, donc elle est mensuelle selon une exigibilité qui est celle de l'Ursaf au 5 ou au 15 du mois, et votre paiement, lui, est soit mensuel si vous êtes en recouvrement mensuel, soit trimestriel si vous êtes en recouvrement trimestriel. La DSN ne change pas votre périodicité de paiement, elle change évidemment la périodicité de la déclaration puisqu'elle est bien mensuelle. Voilà, je vais prendre la dernière question. Lorsque nous sommes une petite entreprise et que l'ensemble des déclarations sont gérées par un cabinet d'expertise comptable, quel est notre rôle ? Votre rôle, c'est effectivement de transmettre à votre cabinet tous les événements dans les cinq jours. Ça, c'est pour la partie signalement, de manière à ce que le cabinet respecte son obligation qui est d'une transmission dans les cinq jours. Et puis votre rôle, il est évidemment de travailler en lien avec votre cabinet sur la mise en place de la DSN, c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire que, bien sûr, c'est lui qui traite vos paies, mais a-t-il prévu d'informer vos salariés ? C'est à vous de le faire. Voilà, et est-il bien en charge du projet ? A-t-il commencé déjà à émettre des DSN ? Parce qu'effectivement, la généralisation, c'est maintenant début 2016. Voilà, j'espère que cette webcast a répondu à vos attentes et vos questions. Bien évidemment, je suis aussi en mesure de continuer à répondre à vos questions si vous le souhaitez. En revanche, nous allons fermer la présentation. Le chat reste ouvert pendant cinq minutes. En revanche, la présentation est maintenant terminée. Merci.